bonjour à tous et bienvenue nous sommes le 12 juillet puis comme promis il y a un membre de VGA qui m'a demandé de faire un walktout sur ce jeu et ça va être la première fois que je vous en fais un pour mon cheminement ben on va découvrir ensemble tous les secrets de ce jeu que ça soit par exemple il y avait déjà eu des réunions qui s'appelaient à propos de Super Mario Bros 3 comme quoi un niveau neuf existerait mais pour moi ça n'a jamais été confirmé fait que on va essayer de voir si ça existe bel et bien je sais qu'il existe dans le Super Mario Bros de Lost Level. Donc ça fait un bout de temps que je n'ai pas rejoué sur ce jeu-là. La dernière fois que j'ai rejoué je pense qu'il y a un ou deux ans pour faire des speedruns sur Super Mario Bros 3. Puis ici ce jeu rétro qui est vraiment très vieux, contient cinq jeux dont Mario Bros, Super Mario Bros de Lost Level. Il y a le monde neuf qui existe là dedans avant de passer au monde A, B, C, D. Il y a Super Mario Bros 2. 1, un maillot et Super Mario Bros 3. L'histoire est toujours la même. Toujours genre une piste qui se fait capturer par Boise 1, puis il faut que tu aies la seconde rire. Et pour commencer ma séance, ben on va jouer sur Super Mario Bros, le tout premier. Il contient 8 mondes, 32 niveaux, puis 4 niveaux dans chaque monde. Dans un premier temps, nous allons faire l'investigation de tous les niveaux, voir à quoi ce sont les niveaux récents. Je vais me promener un peu partout, pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dans chaque niveau. Puis ensuite, quand j'aurai fait le taux des 8 mondes et des 32 niveaux qu'il y a dans ce jeu, on va voir les raccourcis. Bon, pour les blocs, tu peux obtenir des pièces ou bien encore des champignons. Ça, je me souviens qu'il y avait un petit taux caché ici. Et voilà, on obtient des pièces Bonnie dans ce taux-là, puis on est rendu presque à la fin. C'est le seul petit endroit caché qu'il y a dans ce niveau-là, mettons les radios 1 de 2. Et voilà, on obtient un autre champignon, l'autre c'est une pièce aussi. Tiens, alors on voit ce qu'il cache ici. Oh, c'est des pièces. On n'est pas jusqu'à temps qu'il n'y en reste plus. Il y en a au moins 10. 10 max. Bon, ici, bon, que faire? On va aller chercher des pièces-là. Oh, ben, une petite toile! Ouh! On se baisse avec la flèche du bord pour glisser. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Oui, il y a quelque chose ici. Des pièces. Est-ce qu'il y en a d'autres-là? Non. C'est ce qu'il y a ici. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Euh, non. Même pas. Mais ça m'aurait bien serré pour aller chercher les pièces qui sont là sur cette plateforme-là. Il aurait juste fallu que j'ai les quatre pots. Ouh! Ouh! Ici, un autre ciot. Et la dernière bible, ben, il contenait des pièces. C'était incassable. Attention, il va tomber dans le vide. Oh! C'est une fin qui se trouve ici. Hop, euh, je vais essayer d'aller le chercher. On ne peut plus reculer, hein. Des dés qu'on avance dans le décor, ben, tout ce qu'il y a en arrière disparaît. Et voilà, un gros 5000. Un feu d'artifice. Niveau 1, 2, 3, maintenant. Il n'y a rien de plus de 5 balles de feu dans ce jeu-là. Il va être plus facile de battre Boiseur avec ça si on ne se fait pas toucher par un ennemi. Si on se fait toucher par un ennemi, on va vous donner petit. Oups! Rété. Il y a un champignon ici. On va essayer d'aller chercher les pièces tout en haut. On va utiliser ça comme rebond. On va essayer d'atteindre notre plateforme. Soyez à une bonne hauteur. Il va tomber en haut. Serre droitement. Et un autre 5000. Il y a un de quatre. On fait la première rencontre avec Boiseur. Je pouvais me baisser. Ouais, là. J'ai mal fait ça. Au lieu de passer par dessus, j'ai décidé de passer par en-dessous pour prendre un extra. Bon, thank you Mario. But your princess is in another castle. Bon, et puis on s'enjoindra à une prochaine vidéo pour débuter le monde 2.